Je vais prendre la parole de deux secondes avant de laisser Tyler présenter l'aspect initiatif du livre. Deux secondes avant de signaler que c'est un annuel de cours, c'est à la fois le fruit d'un cours et c'est un outil pour enseigner, un cours d'éthique de la communication sur l'information, je crois qu'il faudra revenir sur ça, qu'on l'a publié ici dans la collection de philosophie politique des éditions de Bruxelles. Je dis tout ça pour rappeler qu'évidemment c'est une collection qui m'a fait renouveler un peu, j'ai du coup avisé les quatre derniers exemplaires pour montrer quelques-uns un peu moins lettres qu'elles ne l'étaient pas auparavant, quand on fut publié le livre sur Spinoza et tout ça, et que c'est évidemment une collection qui prétend être concentrée sur la philosophie politique et toutes les matières adjacentes, mais ça je dirais que c'est le message qui s'adresse essentiellement à l'extérieur de l'université, c'est pour ne pas qu'on soit submergé de manuscrits de toutes sortes, disons que j'ai tenté de définir cette ligne qui m'est plus propre pour la collection, mais qu'à côté de ça, le but de cette collection est bel et bien de jouer un rôle par rapport évidemment au département de philosophie ici et d'être ouverte à tous vos travaux, sachez que c'est tout ce que je voulais dire. Alors au-delà de ça, comme je l'ai dit, c'est un livre de vous qui se situe dans le domaine de l'éthique appliquée, a priori, c'est-à-dire qu'il se frotte à une série de problèmes de nature contemporaine liés à notre situation technologique, mais qui ne fait pas l'impasse sur la présentation, en bon manuel, la présentation d'une série d'auteurs. Et comme vous pouvez le voir, bien entendu dans la table de la matière, il y a un traitement frontal d'une certaine littérature, la question de la technique chez Heidegger, la question de la technique chez Simon de Ronde. Par exemple, il y a tout un chapitre de la technologie qui présente la pensée de la publicité chez Kant, la question de l'espace public chez Hermas, par exemple. Il y a tout un développement sur la théorie du performatif qui nous amène de la pensée austinienne jusqu'à la pensée de le nouveau livre de Clark, par exemple en passant à l'électeur comme Derrida et son fameux conflit avec Searle. Voilà, il y a cette partie pédagogique évidemment qu'on trouve dans le livre, mais sur le coup, celui-ci se donne donc, comme je l'ai dit, une, enfin comme le dit le sous-titre, plutôt ce qu'il dit le sous-titre, une initiation philosophique en situation technologiquement. Et je crois que Tyler va commencer par éclairer, je disais après, mais cet aspect initiatique, pour ne pas que je crois qu'il s'agit, enfin ce qui ne serait pas un tort, je veux dire, dans sa rédaction, le livre vous a échappé, de ce point de vue-là, je veux dire, ce n'est pas un problème de l'utilité. Voilà. Merci Thomas, merci pour l'invitation. Je suis ravi de présenter ici aujourd'hui avec vous. Alors effectivement, moi je vais dire quelques mots, simplement commencer par un peu essayer d'exploser dans des termes très généraux, d'une voie assez superficielle, qu'on a voulu entendre par éthique et par initiation. Cette position me permet d'entamer par voie assez personnelle, mais je ne crois pas un critique, mais dans la mesure où je crois qu'une initiation est une affaire assez personnelle, voire intime. Et dans mon cas, c'est assez particulier, dans le cas où c'est un cours que j'ai suivi en tant que étudiant master en sciences politiques, qui cherchait aussi une voie vers la philosophie, et ce cours était aussi pour moi cette voie vers la philosophie. En tout cas, c'était l'occasion pour moi de voir qu'il était possible de penser l'actualité de certains phénomènes et de certains objets contemporains, avec un certain recul, penser l'actualité sans forcément essayer d'apporter des réponses à ces problèmes, à ces questions, mais plutôt de sans cesse poser de nouvelles questions, sans cesse pousser plus loin le questionnement, et donc d'aborder l'actualité de ces phénomènes, ni dans un esprit, je dirais, applicatif, de voir en quoi une théorie permet de répondre à telle ou telle question, ni non plus de manière un peu anecdotique, comme on peut parfois le trouver dans les domaines appliqués, où on passerait d'un objet à l'autre, comme ça, et on regarde un petit peu ce qui se passe, sans vouloir, sans oser, en parlant d'humilité, sans oser lier ces objets en gros, sans prétendre dire autre chose à leur sujet. Et donc j'ai découvert, à travers ce cours, un domaine possible de penser, de manière décédée des hypothèses, où on se demande plutôt ce qui se passe à tel concept, à ce qui se passe en tel cadre français, en telle théorie, quand on le frotte, quand on le frotte, quand on vient le chambouler, le perturber avec tel objet ou telle chose, qui est difficilement identifiable. Et je crois que c'est vraiment le cas de ce cours. Je vais y revenir dans un instant, la communication, l'information, l'éthique de l'information, l'éthique de la communication. A priori, on voit plus ou moins intuitivement ce que ça évoque, et en fait, je pense que, quand on y réfléchit un peu, on n'est pas du tout en mesure de dire sur à quoi ça m'envole. Et donc, c'est un livre et un cours aussi qui s'obstine à ne pas faire plus ce que son intitulé annonce. Et c'est ce que l'on va, je crois, à chaque fois dire en début d'année au cours, dire, voilà, l'intitulé du cours, effectivement, avec le livre, c'est l'éthique de l'information et de la communication, mais ce cours ne va pas être un cours d'éthique au sens où vous n'allez pas ressortir ici avec une boîte à outils de réponses à des questions, à des problèmes normatifs, axéologiques. Vous n'allez pas avoir cette boîte à outils à disposition à la fin du cours. Donc, il faut un peu désamorcer aussi une série de frustration qu'on pourrait, par ailleurs, être entretenu par l'idée qu'on pourrait aller apprendre de l'éthique, qu'on pourrait aller apprendre une connaissance éthique dont on serait après doublé à la fin du cours. Et donc, si on ne fait pas ce que l'intitulé annonce, ce n'est pas purement par esprit de contradiction ou par caprice ou idiosyncrasie, je crois, parce que répondre à la question de savoir ce que serait une éthique de l'information et de la communication demande de rabattre toute une série de cartes autour des notions parmi les plus répandues et les plus polythéniques de nos contemporains, à savoir information et communication. Alors, derrière l'évidence d'un tel domaine de recherche, on a longtemps pensé, et Thomas Chouard reviendra dessus, comme l'éthique des médias ou des technologies de l'information et de la communication, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, etc. Je sens qu'il y a un oubli de l'objet qui constituerait ce domaine qui, tout au long du XXe siècle, a été sans cesse repensé comme une relation, et pas comme un objet, justement. Relation qui, dans certains cas, pouvait aller jusqu'à remettre en cause les termes mêmes de la pensée occidentale classique, entre bipartition, entre sujet-objet, antériorité, extériorité. Et donc, on oublie parfois à quel point, tout au long du XXe siècle, l'information et la communication, et j'en reviens, je toucherai un mot quand on évoquera la cybernétique, mais elle a été une occasion pour rabattre des cartes autour d'une métaphysique qui, selon les tenants d'une certaine pensée, était encore trop fixée, trop bloquée dans toute une série de partages binaires. Mais alors, il me semble immédiatement assez évident qu'une pointe question d'une éthique sectorielle est appliquée, tant l'éthique, enfin, excusez-moi, l'information et la communication sont un peu très partout dans ma vie quotidienne, donc on voit mal en quoi on pourrait avoir à faire à une éthique de la procréation, ou une éthique de l'euthanasie, ou une éthique au sens où on n'a pas un domaine et dont un objet circonscrit, délimité, clairement identifié, qu'il s'agirait d'appliquer un savoir normatif particulier. Et donc, précisément parce que notre domaine, notre objet n'est pas clairement identifié, et un peu partout à la fois, ces enjeux ne découlent pas d'un cadre théorique qui aurait une quelconque prétention d'universalité, qui viendrait solutionner ou réparer de particulier. On n'est pas ici dans une éthique du rangement, si je ne veux pas de bien ranger les choses, on n'est pas non plus dans une éthique du constat, au sens un peu policier ou assurantiel, où c'est juste de venir constater indifférents et de voir comment on peut le solutionner. Ce n'est donc pas une éthique qui vient de haut, mais ce n'est pas non plus une éthique qui aspire à une quelconque autore, je pense, et ce qui en fait quelque chose un peu particulier. Et je crois que ça se voit notamment dans les réactions des étudiants, étudiants en recours, aussi de la lecture du livre. Il y a toujours ce moment où on teste des hypothèses, où on parle d'un phénomène particulier, que ce soit la question de traitement de données, du stockage, de matérialité, d'infrastructures, des réseaux numériques, selon le cas. Toujours, inévitablement, un moment où, en tout cas, moi, on ne peut peut-être pas à toi, mais moi, on a pris des questions, donc on dit, bon, et alors, c'est quoi votre avis personnel ? Vous, vous ferez quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi la solution ? C'est quoi l'alternative ? Et tout ce que je crois qu'on peut répondre, à partir de cette éthique, là, qu'on essaie de tenir, c'est que, là, déjà, on est en train de prendre le pas vers un discours politique. Et donc, on voit bien en quoi la limite entre l'éthique et la politique ne tient pas à grand-chose, et en même temps, je crois qu'il s'agit justement de protéger, là, en tout cas, c'est le défi un peu du cours et du livre, de protéger cette éthique qui ne tient pas à grand-chose, une éthique minimale, on peut peut-être dire une sceptique, où, on peut s'inspirer aussi à ce temps-là, d'une éthique du cœur, d'une éthique pragmatiste, mais on en parle un peu moins, mais une éthique qui refuse de fournir des réponses meilleures que d'autres, tout en reconnaissant sans cesse le besoin de poser des questions là où la vie normative est trouble, là où il y a un conflit d'une norme, ou, le terme que je préfère, il y a un concours de normes, sans sous-concours, dans le sens un peu sphinociste, évoque à la fois le fait d'aller dans le même sens, de courir avec, et aussi de conclure la rivalité. Et, bon, Thomas, il reviendra plus le moment, je me dis que rapidement, mais le contexte technologique avancé dont on parle, c'est précisément ce contexte où il y a de plus en plus de normes, d'une pluralité de normes sans cesse surcroissantes, et donc ce concours entre normes techniques, juridiques, sociales, économiques, ne cesse de gonfler, de s'épaissir, et donc les occasions aussi d'aller rencontrer, d'aller penser ce concours entre ces différents régimes normatifs croient aussi, nous sommes. Et donc, enfin, je crois que l'enjeu du cours, et c'est ce qu'on essaie de faire avec les étudiants, pour rappel, c'est un cours aussi qui est destiné, alors c'est un cours destiné à des philosophes, éthiciens, Rola, toute une série de profils, mais aussi le cours des étudiants et étudiantes, qui sont des étudiants en communication, marketing et politique, en master, qui se demandent, en fait, pourquoi ils ont un cours de philosophie, en ce moment, en dernière année, ou en avant dernière année, je ne sais plus, de leur master, et donc l'enjeu, il est là aussi, c'est d'aller chercher, d'aller questionner, en fait, des domaines de savoir qui se sont constitués autour de la communication. Ils ont une information, ils ont un master en communication, ils traitent de l'information, ils pensent, mais, enfin, plus souvent, l'enjeu, c'est peut-être dire que ce qu'il s'agit de penser, pour eux, n'est pas du tout clair, n'est pas du tout identifié, et ça, on voit assez bien dès les premiers cours, et l'enjeu du cours, là, il me semble, c'est de leur donner des occasions de faire l'expérience de ce que c'est par la pensée, l'expérience de ce que c'est la communication et l'information. parce qu'il me semble, c'est le dernier mot que j'irai là-dessus, c'est que sur l'éthique, qu'on peut vraiment très difficilement parler d'une quelconque éthique si on n'a pas fait l'expérience d'un quelconque problème. Prétendre amener des réponses à des problèmes normatifs quand on n'a même pas fait l'expérience me semble problématique, et le cours, ce à quoi il se limite, c'est dans cette éthique assez minimale, tente d'amener les expériences de ces objets, de ces phénomènes, de ces choses, ce qui est un mot assez générique, de choses, que sont l'information et la communication. Donc, initiation philosophique qui tient avant tout en ceci, suscitées par la pensée, les conditions à partir desquelles on est susceptible de faire une expérience, au sens à la fois actif et passif, de faire l'expérience, faire l'expérience de ces choses à la fois omniprésentes dans les vies quotidiennes et à la fois assez insaisissables. Je crois que la personne ici serait en mesure de dire exactement ce que ça veut dire faire l'expérience de l'information, ce que ça veut dire faire l'expérience de la communication. Tant c'est devenu même le fond, la matrice même de notre manière d'appréhender ce que c'est l'expérience de manière générale. Voilà. Oui, alors, pour aller de l'avant, en donnant des exemples concrets, pour aller de l'avant dans cette idée d'une initiation philosophique dont on rappelle qu'elle s'adresse à 160 étudiants, c'est un cours de master qui est extrêmement large, il y a beaucoup d'étudiants qui ont peut-être regretté, qui étudient la communication désormais. Je veux dire, c'est que les philosophes qui sont très clairs sonnés dans l'auditoire. Mais donc, le pari du cours est de considérer que ce qu'on appelle notre situation technologique avancée, et dont on voit tous, on peut tous palper immédiatement en quoi elle consiste, je veux dire, on consiste dans le fait d'être reconnecté maintenant, tout en parlant, tout en devant vous. Voilà, ça c'est notre situation technologique avancée. Le pari est qu'elle permet donc de nouvelles expériences philosophiques, voir qu'elle les réclame à partir du moment, tout simplement, où la totalité de notre environnement est effectivement renouvelée dans cette modalité technique. Alors, ça veut dire quoi ? Pour prendre une question qui est sous-jacente à l'ensemble du livre, et qui est sous-jacente parce qu'elle est par exemple la plus, à mes yeux, encore et toujours la plus difficile, la thèse de Tyler portait pour une part sur ceci, mais je dirais, elle n'a pas répondu totalement, le livre n'y répond certainement pas de manière totale, une question, par exemple, dans cette situation technologique avancée, une question qui me semble à la fois nouvelle, permise par notre actualité et en même temps peut-être urgente, nécessaire, est celle de savoir comment c'est quoi une donnée ? Qu'est-ce qu'une donnée ? Ça, c'est une nouvelle question importante. Je veux dire, on a des gens comme l'angoisse qui peuvent nous dire ce que sont les anges ou des tas de choses que la philosophie de l'Illia va la traiter, d'autres travaillent sur l'animalité, etc. On se demande qu'est-ce que c'est une donnée ? Et jusqu'où peut-on définir cette nouveauté qui ne cesse d'intervenir dans notre environnement que ce sont les données ? C'est une question extrêmement complexe. Personnellement, vous ne me demandez pas pendant le débat alors c'est quoi ? Je ne vous répondrai pas. Donc, c'est une question très complexe. dans cette question-là et là, on va voir ce qu'on a appelé l'initiation philosophique de nous. Ce qui est intéressant avec une question comme celle-là, c'est qu'à la fois dans un cométant elle paraît ontologique ou très vite de nature épistémologique. Enfin, voilà, c'est quoi une donnée comme instrument de connaissance ou comme moment dans la production de connaissances et très très vite cette question-là se mue en question éthique ou en question politique. Qu'est-ce qu'on fait avec une donnée ? Qu'est-ce que c'est gouverner avec les données ? Et donc, ce déplacement-là qui signifie ce déplacement-là est en quelque sorte celui qui fait que les questions sont effectivement des questions renouvelées. Je veux dire, il ne s'agit pas simplement de dire, vous savez, il n'y avait pas de données auparavant, ce qui est tout à fait faux et maintenant, il s'agirait d'assurer, de définir le statut ontologique de la chose, le régime épistémologique qui nous va nous atteindre. Ce qui est intéressant dans la question qu'est-ce qu'une donnée, c'est que cette question qu'est-ce qu'une donnée va nécessairement faire une trajectoire qui va nous amener de l'ontologique en passant en point d'épistémologique vers l'origine politique. Voilà, ça c'est un exemple de question. Autre question bien plus limitée à laquelle on se frotte de temps en temps, c'est qu'est-ce qu'une corrélation ? Alors voilà, une corrélation, ça, pour le coup, ce n'est pas nouveau. Donc il n'y a pas de nouveauté sur le plan ni épistémologique ni ontologique tant qu'au fait qu'il y ait de la corrélation. Ça mérite d'être traité sur le plan pédagogique, par contre. On ne peut pas expliquer que le sujet en posant la question de la corrélation, c'est à la fois de mettre en avant le fait que ce n'est pas un type de relation nouvelle, mais que par contre, un espace politique ou un espace social qui est entièrement gouverné par les corrélations et dans lesquelles les corrélations sont des formes de relation qui sont suffisantes pour que ça gouverne, fait que la question, de nouveau, va se transférer d'un rapport épistémologique à un rapport politique. Voilà. C'est cette, je dirais, cette variation dans la question qui me semble être extrêmement ordeux sur le plan pédagogique. Alors, ce sont des expériences philosophiques, celles par lesquelles j'ai commencé, d'une part auxquelles on ne répond peut-être pas assez dans le livre, en France, et le parcours, c'est peut-être tout le livre qui porte là-dessus, mais aussi, un peu difficile, je dois reconnaître, comme je vous l'ai dit, la question de savoir c'était une donnée, de définir une donnée, est une question qui résiste encore. Par contre, il y a des expériences philosophiques relativement faciles qui peuvent être vécues avec les étudiants dès le début, qui est tout simplement la perception de la généralisation de l'enjeu communicationnel. Tyler l'a déjà dit, en disant, attention, une éthique de la communication, ce n'est plus comme c'était censé l'être, une éthique sectorielle, une éthique limitée, ou même si on a d'éthique médicale, de l'éthique de je ne sais pas de quoi, telle ou telle, de la publicité, etc. quand bien même, c'était sectorielle, quand c'était des enjeux qui étaient ceux de quelles sont les pratiques déontologiques propres au monde du journalisme, ça c'était la sectorialité de l'éthique de la communication, maintenant, force est de reconnaître que cette éthique, en quelque sorte, est généralisée pour couvrir la totalité du RL. Eh bien, dans ce passage, dans ce mouvement de généralisation, qui consiste à dire tout simplement que la totalité du RL peut désormais être réfléchie à l'aune de sa communication, c'est-à-dire qu'on peut considérer que tout autant une cellule, au sens biologique du terme, qu'un être vivant, qu'un milieu, un environnement naturel, qu'une famille, qu'un système d'intelligence artificielle, qu'une université doit être pensée comme un espace de communication, là, il y a déjà, je dirais, une première expérience philosophique qui peut être vécue par les étudiants qui consiste précisément à se rendre compte que la communication est instituée comme étant précisément ce que se partagent tous les êtres au monde, ce que tout le monde se partage. Il y a ce mouvement à la fois de généralisation de la communication, mais aussi, dès lors, ce phénomène d'équivalence généralisée, je dirais, entre les choses, qui sont perçues du point de vue de la capacité communicationnelle ou, en tout cas, du point de vue du fait que la question qui se pose pour les réguler, c'est une question de communication. Alors ça, c'est le rangé de la cybernétique et je vais laisser Tyler en parler, mais avant cela, pour tout simplement mettre encore une autre question, de ces questions nouvelles qui peuvent intéresser les étudiants et auxquelles on peut se frotter, elle est un peu plus rusée au sens où il faut s'y éveiller, les étudiants, et les éveiller pour leur faire comprendre la pensée d'Heidegger, ce n'est pas toujours évident. Mais donc, par exemple, la question de savoir est-ce que Internet, désolé d'être aussi sommaire, mais est-ce qu'Internet est un outil ? Est-ce qu'il est possible de penser Internet dans le régime technique entendu comme étant celui qui est, pour le dire, avec Heidegger, avec Heidegger, ce dont Heidegger se détache, ce qui est sous la main, ce qui est disponible, ce qui permet d'enfoncer un point de mieux, etc. Est-ce qu'Internet se prête à une compréhension comme celle-là ? Ou est-ce que, justement, une fois qu'on enclenche ces questions-là avec les étudiants, on ne les appelle pas nécessairement à percevoir ce qui est le passage de penser une technique comme étant sous la main, comme étant là, comme étant disponible, une conception instrumentale de la technique, à une technique entendue comme rapport au monde. C'est précisément ça que peut vivre l'étudiant à partir du moment où on lui pose la question de c'est quoi Internet. Voilà des exemples d'initiation qui me semble très parlant et par lesquels on tenait à commencer pour souligner la vocation pédagogique du livre. Il y a véritablement ça. Alors, le livre est divisé en plusieurs chapitres et on va tenter de dire un mot de chacun d'eux. Le premier, je vais laisser ta grand parler, le premier démarre de la cybernétique qui nous amène de nos côtés à l'EDP et à Cibondon, etc. Oui, donc en fait, c'est le premier gros chapitre qui est un petit peu disproportionné par rapport aux autres mais je crois qu'il justifie par le fait que le sous-titre c'est technologique en contexte, technologique avancé. Il fallait quand même déjà faire le tour, décrire au maximum dans le stage qu'on a dit différentes manières d'appréhender ce qu'on entend par technique, technologique, etc. Et donc on commence avec ce qui me semblait être un point de départ nécessaire et naturel même si de moins en moins évident je crois vu à quel point il a été oublié. C'est le point de départ de la cybernétique qui, en première moitié de la XXe siècle, a tenté de se constituer comme nouvelle science. Nouvelle science de quoi ? De la communication et de l'information. Ce qui est intéressant dans la cybernétique c'est qu'il le voit à la fois comme comme disait Thomas à l'instant, à la fois comme un geste épistémologique mais aussi directement toujours dans beaucoup de titres de livres de la communication et du contrôle et de la communication. Donc à partir du moment où la nouvelle réalité qu'il s'agit d'appréhender et de connaître sur le point épistémologique c'est celui de la communication, la nouvelle modalité de gouvernement devient celui du contrôle, du pilotage, de la prédiction, de l'anticipation, toutes des choses que Heidegger a assez bien lues aussi, Thomas dirait un mot dans un instant sur sa lecture de la cybernétique. Mais donc, la cybernétique a essayé de se constituer comme science de l'information et de la communication dans ce qui, beaucoup d'auteurs, appelle un espèce de no man's land entre les différentes disciplines. Plutôt que de rajouter encore une nouvelle discipline et de réunir cette espèce de vieux projet de la pensée occidentale qui est une unité fondée, enfin une unité au savoir qui serait concordante à l'unité de la réalité. d'un incident d'éthique essaye étant de se... un peu de se... une espèce de système neurologique entre les disciplines. Ce serait ça, la science qu'il s'agirait de... l'objet qu'il s'agirait de connaître, c'est ce qui est entre ce qui a été pensé jusqu'à présent. Tout ce qui n'a pas été pensé, c'est de l'ordre de cette communication, de cette information qui grouille et qui est un peu le bruit de fond dont on n'a pas assez fait attention. Bon, alors, la cybernétique a fait une pérennité assez ambiguë dans la mesure où elle s'est faible même, elle ne s'est quasi pas institutionnalisée, aucun master, aucun département cybernétique. Ça s'est essoufflé, bien qu'il y ait une différente génération de très grandes figures, y compris du structuralisme français, qui se sont frottés à ses auteurs. Mais par contre, la cybernétique nous laisse un méritage plus que dans le vocabulaire qu'on utilise le quotidien, c'est pas des mots comme feedback, rétroaction, tous ces termes qui vont complètement contaminer, je dis ça pour une connotation péjorative, mais qui vont complètement contaminer nos manières de penser, nos rapports aux entreprises, aux couples, aux relations, aux relations professionnelles, etc. On ne cesse de penser nos rapports de communication sous ce prisme du feedback, de la rétroaction, d'une espèce de logique relationnelle, dynamique, ce qui sans cesse et qui n'a pas de fin, en fait aussi, c'est ça qui est assez intéressant. Ce processus communicationnel n'a aucune fin, elle est sans cesse réactualisée, sans cesse, il faut toujours encore communiquer parce que, et c'est quelque chose que la cybernétique nous apprend et dont on ne parle pas assez, parce que la nouvelle réalité n'est plus substantielle, elle est éminemment relationnelle. La cybernétique ne s'intéresse pas à savoir ce que sont les choses, à savoir ce qu'elles font et à partir de ce moment-là, on ne peut que prédire l'état des choses, ne jamais connaître avec certitude l'intériorité, la substance, la réalité intrinsèque d'une chose. Par contre, on peut prédire, mais toute prédiction est toujours partiellement une erreur et donc, parce qu'il y a toujours de l'erreur dans toute relation, dans toute connaissance, il y a aussi toujours un feedback nécessaire, il y a toujours encore de la communication qui est éligée. Donc, typiquement, ce genre de geste qu'on peut apporter aux étudiants, de dire, voilà, le mot feedback, en fait, on l'utilise partout, tout le temps, dans des contextes très variés, qu'est-ce que ça dit finalement sur notre manière de se rapporter à la technique, mais aussi, finalement, dans la mesure où la technique est partout aujourd'hui, en tant que médiateur, et en tant que, finalement, environnement milieu, on pourrait dire, avec ces moments, milieu associé à nos interactions sociales, politiques, etc., qu'est-ce que ça veut dire exactement de communiquer de cette manière-là et se replonger dans les auteurs et replonger aussi dans cette vivacité de pensée qu'est-ce 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 de la cybernétique, il faut dire que c'était quand même un moment assez exceptionnel de l'histoire de la pensée occidentale où, là, on a une série d'auteurs pendant quelques décennies qui semblent réactualiser à la fois un projet assez moderne, on les voit un peu comme des espèces de Descartes ou Scenosa, au sens où ils étaient tous aussi artisans, ingénieurs, bidouilleurs, ils étaient tous une pratique de fabricants, ils étaient des faiseurs, sinon ils appliquaient directement, ils cherchaient en tout cas à voir leur concept à l'œuvre dans leur expérimentation et en même temps qui, alors comme Thomas nous le dirait avant d'un instant, qui, comme on le voit dans le diagnostic de la vigueur, qui semble marquer aussi un point d'arrêt définitif à la pensée moderne, en tout cas, marquer une sorte d'être l'aboutissement le plus ultime à cette pensée moderne qui, du coup, serait aussi la fin de la pensée, la fin de la féminisation. Tailleur disait que la cybernétique ça pense entre les disciplines, c'est ce qui met l'accent sur les disciplines, alors évidemment c'est une bonne modalité justement pour questionner ce que j'ai appelé être la généricité de la communication à notre époque, mais ça, c'est massif encore dire toutes les communications, ce ne sont pas faux, mais c'est massif. Par contre, ça permet aussi des gestes beaucoup plus nuancés qui, à l'encontre de l'idée d'une intelligence artificielle réifiée qui signifierait que l'homme est une machine ou que la machine ne va devenir que des petits bonshommes comme ça, vont devenir des petits bonshommes électroniques qui vont émerger. Ça permet de montrer qu'un des grands génies de la pensée cybernétique a consisté sans cesse à non pas à faire de la machine, non pas à naturaliser la machine, à penser le cerveau comme un système d'information, c'est-à-dire comme un ordinateur ou réciproquement, c'est-à-dire ce « comme » ne serait-ce qu'être gros, justement, la démarche cybernétique. Alors, ce qui est surprenant et qui est l'objet de quelques pages du livre, des pages plus philologiques, où on rentre vraiment dans les textes de la fin des années 40 et du début des années 50 de Heidegger, c'est de se rendre compte qu'Heidegger, qui ne devait pas être un foutre de guerre sur la question technologique, je veux dire, on n'imagine même pas ouvrir le capot de sa voiture, et bien Heidegger fait preuve d'une lucidité extrêmement intéressante, je ne dis pas qu'on ne va pas la dépasser, on ne va pas la mettre en difficulté, ça a été tout le travail de Tyler par la suite, mais Heidegger fait preuve d'une lucidité très impressionnante sur cette tradition cybernétique, il lit Miner, par exemple, et il en tire des conclusions sinon intéressantes au sujet de la cybernétique, mais qui nous permettent de comprendre, je veux dire, quand on prend le Heidegger depuis la question cybernétique, je crois que les étudiants, je crois qu'on peut être un tout petit peu mieux Heidegger après. Et par exemple, dans ce que j'ai appelé cette lucidité sur la cybernétique, qui va interpréter, évidemment, de manière essentiellement décliniste, voire apocalyptique, il va percevoir, enfin, il va analyser, et on peut comprendre ça dans les textes de Heidegger avec les étudiants, on peut comprendre dans quelle mesure, je ne dis pas qu'il faut donner raison, Heidegger sur ce plan-là, mais on peut comprendre la chose, dans quelle mesure, par exemple, le langage à l'époque d'une technologie avancée, et les technologies avancées, on est dans la fin des années 40, au début des années 50, signifient pour lui la fin de la langue. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire la langue ? Et qu'est-ce que ça veut dire cette langue qui est en train de disparaître parce qu'elle devient simplement production de signes à ses yeux sous les coups de la cybernétique ? De même, la technologie pour Heidegger devient la fin de la possibilité de la vérité puisque la vérité devient simplement un rapport d'efficience au travers de la cybernétique. Ce type de questions peuvent être amenées auprès des étudiants, à la fois avec le texte Heidegger en main et en même temps en percevant plus ou moins ce que ça veut dire du point de vue des technologies qui nous entourent. Et plus encore, ça permet, et là, c'est le geste, je dirais le plus, peut-être que ce petit geste original qu'on peut poser au sujet de Heidegger, ça permet de comprendre dans quelle mesure la cybernétique au sujet de Heidegger est véritablement l'accomplissement de la fin de la philosophie telle que le dessine la technique. Et alors, à quel titre c'est l'accomplissement ? C'est l'accomplissement dans la mesure où la cybernétique pour lui, c'est-à-dire Wiener, ces auteurs que quand même il lit, sont précisément ceux qui parviennent à restaurer un point de vue unitaire sur le réel par-delà la dispersion en quelque sorte qui est le fruit des sciences modernes dans le rapport à la technique. Donc toute la modernité étant interprétée comme un processus en quelque sorte de fragmentation à la différence de l'entreprise métaphysique qui le précède, la cybernétique en quelque sorte rétablit le point de vue de la métaphysique, du point de vue Heideggerien, mais le rétablit sur un mode qui est celui de la sortie définitive de la philosophie. Donc voilà, ce genre de gestes-là sont des gestes dont on peut dire qu'ils ont une relative profondeur sur le plan philosophique mais qui peuvent être perçus par les éluants à la fois avec le texte et en comprenant et dans quelle mesure cet enjeu de ce que j'ai appelé la transversalité de la communication véritablement se trouve là. Ça veut dire ça, transversalité de la communication. Ça veut dire que le point de vue communicationnel sur le monde remplace le point de vue de la métaphysique. Et là, je crois qu'il y a un geste pédagogique qui peut être intéressant pour les élus. Alors, il ne s'agit évidemment pas de ça en tenir à ce point de vue à Heideggerien, quelle qu'en soit la richesse et pour cela, il fallait d'ailleurs. Oui, tout à fait. Pour moi, on n'a jamais passé à Heidegger, c'est bien comme nous. Non, juste pour aller dans le sens de sur Heidegger, comme ce que tu veux dire, tout ce qu'il y a de leur pointe comme étant le symptôme de la technique moderne qui habitit et qui parachève dans la cybernétique, une logique extractive sur rapport à la raison du membre, qui n'est pas une très bonne traduction finalement, mais extractive, rapport extractive à la nature, qui le voit comme un fond de ressources. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir à quel point ce diagnostic heideggerien permet encore et toujours quand même de voir des choses tout à fait prosaïques au quotidien de nouveau, mais pourquoi est-ce qu'on parle encore d'extraction de données ou de data mining ? On a encore toujours cette espèce de manière de se rapporter à la réalité qui n'est, comme le voyait très bien Heidegger, qui n'est plus juste un rapport à la nature, mais un rapport à nous-mêmes, un rapport à notre propre langage, un rapport à notre propre productivité, à notre propre travail, à partir du moment où tout est réductible à une série de données binaires. Bon, alors évidemment, comme vient de dire Thomas, l'enjeu est de ne pas en rester là et je crois que si mon nom offre une voie pour, entre guillemets, dépasser, ou en tout cas, contourner cette espèce de point d'orgue et je crois que si mon nom offre ce contournement en réintroduisant la pluralité à l'intérieur de la technique, c'est donc le premier grand philosophe de la technique à avoir été un philosophe des techniques de la technique et à montrer qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle la technique, il y a tout un ensemble de mode d'existence parfois discordante et que la technique recouvre les logiques, les temporalités, les rythmes, les échelles très variées et que le modèle qu'on a gardé encore longtemps et auquel finalement Heidegger le cesse de penser le rapport à la technique et le passage de la technique ancienne à la technique moderne, c'est le rapport de l'outil qui serait disponible et qui serait devenu indisponible, de plus en plus indisponible. Or, ce que nous proposions c'est d'arrêter d'arrêter de prendre l'outil comme point de départ, comme paradigme essentiel de la technique et considérer de plus en plus la technique comme une réalité réticulée, comme un réseau, c'est-à-dire et technique, ce qui fait réseau, ce qui est lié, ce qui est... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la raison pour laquelle il peut tenir ce discours sur la réalité réticulée de la technique, c'est qu'il déplace, à l'instar de la cible éthique, il déplace l'enjeu de la structure, de la substance à celle de l'opération, de la relation. Il faut commencer par connaître l'opération, il faut commencer par connaître la relation. Donc, à partir du moment où on commence à regarder d'abord l'opération et la relation, évidemment, on arrive très vite à avoir une pensée réticulée ou systémique, en tout cas, de cette réalité technique. Ce qui veut dire aussi qu'il y a un soin et une attention, et c'est là aussi le geste éthique qu'on essaie d'amener aux étudiants et aux étudiantes. Ce n'est pas tellement de dire qu'il y aurait des bonnes et des mauvaises techniques où une technique n'est ni bonne ni mauvaise, ça dépend ce qu'on en fait, ces postures éthiques classiques, mais plutôt de voir que dans toute réalité technique, il y a de la disparité, il y a du bon et du moins bon. Il y a un discernement à acquérir, que c'est bon on va appeler une culture technique, un discernement à acquérir qui nous permet de juger la réalité technique de manière pondérée, de manière juste, de manière oui, en fait, juste, je crois que c'est le meilleur mot. Et je vous donne un exemple très rapidement, c'est celui dont c'est bon on va parler lui-même quand il y a des crashes d'avions, on estime que c'est tout l'avion qui est en tort, c'est l'unité qu'il appelle l'avion qui est en tort et qui voudrait le condamner. Or, en fait, parfois, c'est, si on veut faire une déproportion, c'est même pas un millième de l'avion qui est en tort, c'est même pas une opération sur un million qui est en tort. et ne pas pouvoir poser ce regard juste, ce discernement sur l'ensemble des opérations techniques qui constituent la réalité serait un problème pour Simondon dans la mesure où, justement, la technique est de plus en plus présente dans nos vies quotidiennes. Et donc, c'est ça qui est quand même, il me semble intéressant et très fort avec le geste de Simondon, c'est de dire qu'au plus la technique devient présente dans nos vies quotidiennes, au plus elle devient réticulée, en fait, au plus elle nous rapproche de la nature, au plus elle nous rapproche de la, ce qu'on pourrait appeler de manière un peu grossière, la réalité. Là où le diagnostic aïdéguerien, a priori, nous amène dans l'enchec envers, c'est-à-dire au plus on oublie l'être, au plus on est éliminé de la nature, au plus on se met à distance du monde. Mais donc, pour voir que ça nous rapproche de la nature, il faut encore cultiver ce soin, cette attention, ce discernement qui ne va pas de soi, qui est un effort, c'est là où la philosophie simon-oubénienne ouvre à toute une série de questions, pas un programme tout fait, mais de questions d'ordre éthique qu'on essaie de susciter chez les étudiants, que ce soit des choses aussi prosaïques aussi que l'obsolescence programmée. il me semble qu'un des enjeux majeurs de notre condition technique contemporaine, c'est cette question du sens programmé, qu'on ne pense pas assez, il me semble, qu'on pense de manière très rapide pour dire oui, une imprimante a une durée de vie programmée maintenant parce qu'on veut se faire de l'argent plus rapidement. Bon, voilà, on n'a encore rien dit quand on dit ce genre de choses. et le chapitre sur la technique qui se termine sur un exposé où on essaie d'un petit peu appliquer entre guillemets ce qu'on a vu avec la cybernétique Heidegger-Simonbon à un cas d'étude qui est subi d'Internet. Internet parce que c'est par excellence ce qu'on le disait Thomas tout à l'heure l'objet qui nous entoure sans être en tête vraiment un objet. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut prendre en main, qu'on peut toucher qu'on ne sait pas où ça commence où ça s'arrête alors qu'on dit qu'on a Internet donc on se demande tu as Internet toi on utilise Internet on est sur le net etc. mais finalement on ne sait pas vraiment très dans ce que ça veut dire tout ça donc le dernier chapitre de ce la dernière partie de ce gros chapitre sur la technique tente d'un petit peu exposer à la fois des enjeux techniques très basiques sur les différents éléments qui constituent le réseau Internet de voir un peu pour le dire à Simondon les symboles où on accède à ce réseau savoir pour Simondon le symbole du réseau téléphonique c'est le téléphone qu'on utilise qu'on a en main mais finalement ce n'est pas ça qu'on utilise simplement on utilise des satellites des relais des câbles des ondes tout ça est mobilisé parfois à l'échelle planétaire pour une communication on ne sait pas exactement où ça transite où on communique ailleurs que maintenant ici dans cette salle des endroits qu'on est connectés sur Teams donc voilà c'est penser ce genre de réalité qu'on essaie de l'exposer dans la partition Internet avec des exemples peut-être un peu plates mais je crois qu'ils marchent pour des étudiants et étudiantes qui sont dans des disciplines où il s'agit de penser la communication mais qui en général sont en peine de donner une définition de ce que c'est Internet en arrivant en cours et de montrer par exemple regarder le même film désolé vous savez que regarder le même film sur Netflix ou regarder le même film sur un logiciel de peer-to-peer ce n'est pas la même réalité technique l'architecture de réseau n'est pas la même et donc rigoureusement on ne peut pas parler du même film on peut en parler sur le plan visuel du récepteur mais ce n'est pas la même réalité technique qu'à laquelle on va faire et avoir conscience de cette disparité-là invite inévitablement aussi à avoir un soin une attention une sollicitude envers cette disparité qui est inévitable il ne s'agit pas de dire voilà la bonne manière de concevoir un film voilà le bon Internet le bon réseau simplement il y a toujours la disparité dans la technique et en avoir connaissance c'est aussi faire une expérience éthique je vais poursuivre mais pas dans l'ordre du livre donc ça c'est effectivement le gros morceau sur la technique je saute la deuxième partie sur la publicité j'ai bien fait sans doute en faisant le lien avec le chapitre 4 peu importe pour un peu sortir au niveau de la technique quand même en voulant rendre compte des gestes qui prévalent dans le chapitre où on traite de la performativité et on va retrouver l'enjeu technique sur ce sujet-là mais d'abord pourquoi avoir consacré tout un long chapitre à cette question de la performativité dans le cadre d'un gros déficit de la communication dans la mesure où c'est une entrée à partir de laquelle le geste est basique sur le plan philosophique et même sur le plan éthique sur le plan l'éducation des meilleurs on va dire tout simplement on pourrait être de dire ce que c'est la liberté d'expression ça c'est le point de départ dire ce que c'est la liberté d'expression en montrant qu'en tant que celle-ci protège comme le dit la courbe de Strasbourg la CEDH comme protégeant des propos qui œuvrent choquées des ventes c'est-à-dire aussi comme protégeant quelque chose dont le droit ne dit en rien à ce moment-là qu'il s'agit d'ordonner raison de protéger des propos qui œuvrent choquées des ventes ça ne veut pas dire protéger des vérités c'est ça d'abord le champ de la technique on est dans l'éthique de la communication c'est ça le droit le droit c'est ce qui donne la possibilité de le protéger sans dire c'est vrai sans même dire c'est bien un génie du droit qu'il s'agit de mettre en avant ce tout petit point mais une fois ceci acquis là on est vraiment dans la transmission de base vous voyez se pose immédiatement et là on entre en plein dans l'éthique de la communication se pose en plein la question de savoir comment une fois ceci établi est-il est-ce qu'il faut que ce soit possible est-il possible de penser des limites à la liberté d'expression c'est-à-dire est-ce qu'il faut considérer qu'on voit parfois dans certains cas qui doivent être spécifiés c'est un isolant de l'éthique etc est-ce qu'il doit être possible de considérer que certains propos insultants blessants du site des propos racistes ou incitants à la haine par exemple est-ce que ceux-ci peuvent être ou pas limités et comment ça ne s'agit pas de nouveau ce n'est pas un cours qui donne des grosses éthiques c'est un cours qui donne des moyens de penser ce geste est-ce que la limitation est de l'ordre du pensable dans un régime comme celui que j'ai fixé qui est celui de la liberté d'expression alors justement c'est là qu'intervient la philosophie et c'est là qu'intervient la théorie du pléformatif il est possible de penser possible de penser cette limitation de la liberté d'expression à partir du moment où on pose ce geste typique de l'austine par exemple et de beaucoup d'autres un régime très originale qui consiste à montrer que le propos est ici réfléchi dans sa nature non pas descriptif constatif mais dans sa nature performative et là évidemment de nouveau c'est un beau geste pédagogique à poser mais dont il s'agit de se détacher dans un deuxième temps et cet geste dans le sens de la philosophie comme boîte à outils et bien oui la philosophie comme boîte à outils ou la linguistique comme boîte à outils nous permet de nous positionner c'est-à-dire de penser tout simplement ce phénomène à la fois de l'idée de l'expression et potentiellement de l'imitation de celle-ci à propos de certaines propositions à partir du moment où on accepte l'entrée dans la question de savoir ce qu'est une proposition et qu'on est en mesure de distinguer ce qui est sa nature descriptif ou ce qui relève de sa nature préformative donc c'est vraiment l'idée de la philosophie comme boîte à outils et de ce point de vue-là force est de constater qu'effectivement aussi la pensée postilienne a eu énormément d'impact dans sa critique de ce qu'il peut se poser l'illusion descriptive et elle a eu énormément d'impact sur la pensée juridique en tout cas sur la pensée juridique américaine mais comme je l'ai dit on est encore dans un rapport à la philosophie qui est un rapport de philosophie comme boîte à outils typiquement avec un geste comme celui-ci et on peut franchir pas supplémentaire je suis bouillé dans ce rythme de l'initiation vous le voyez en posant la question supplémentaire qui est cette façon une fois qu'on a dit qu'on a distingué la nature ou la proposition de nature descriptive de la proposition de nature performative ou la proposition pensée dans sa performativité de la proposition pensée dans sa descriptivité question suivante qui est tout simplement dire qu'est-ce qui assure qu'est-ce qui garantit cette force performative de l'énoncé et là on entre dans le débat dans le débat Derrida 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 contre les austiniens avec l'extrême injustice de Derrida sur le sujet mais aussi l'extrême inventivité de la pensée dérilienne quand elle amène et Butler suit Derrida dans la même voie quand elle amène à considérer que ce qui assure la capacité performative d'un dérénoncé c'est non pas comme le dirait les austiniens c'est pas austinien ce sont les austiniens c'est non pas la structure contextuelle ou la structure conventionnelle ce ne sont pas les conventions qui assurent la réussite d'un dénoncé performatif mais c'est sa structure citationnelle et cette différence là de nouveau elle est profondément initiatique je dirais pour les étudiants donc de nouveau sans vouloir donner des raisons à Derrida contre austin elle permet tout simplement d'avancer dans cette réflexion sur la performativité tout en la mettant sans cesse en lien avec les questions qui sont celles de l'unication de la liberté d'expression alors en faisant cela je dois amener ça parce que c'est par ce biais là que Tyler va ramener l'enjeu technique en faisant cela en suivant Derrida en suivant le club sur la question cela nous permet de montrer que ces derniers contrairement à une certaine tradition majoritaire chez les austiniens de nouveau je ne rends pas justice à Austine en faisant ça contrairement aux austiniens non pas à Austine pour aller vite cela consiste à mettre l'accent non pas sur la dimension illocutoire du performatif ou du langage en général mais bien plus sur sa dimension perlocutoire qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que cela amène là c'est plus du Damida c'est plutôt du Butler cela amène Butler à se détacher d'une conception performative qui va considérer que ce qui garantit la force d'un énoncé sa capacité de fabriquer une réalité de fabriquer un monde c'est le fait que la proposition incorpore véritablement l'action dans la proposition que la proposition incorpore l'action ce qui réclame pour qu'il y ait cette activité d'incorporation de l'action dans la proposition c'est-à-dire dans le cas d'une insule ou d'un propos raciste cette incorporation dans le propos même négat cette incorporation dans le propos même de sa capacité à blesser cela réclame éminemment évidemment une compréhension qui est de nature conventionnaliste ou contextualiste du performatif c'est-à-dire qu'il considère que celui-ci réussit toujours c'est-à-dire qu'il réussit sur un mode qui est celui de la mécanique qu'il empêche donc la bifurcation qu'il empêche le changement dans les effets qu'il empêche le changement dans l'action du performatif avec tout ce que cela suppose sur lequel je ne m'arrête pas mais qu'il est bon à ces moments-là d'être été opposé du bien c'est-à-dire qu'il présuppose une conception souveraine du sujet il présuppose une conception souveraine de l'État qui va devoir réglementer le langage etc. donc ce sont des propositions qui sont des analyses qui peuvent être extrêmement concrètes et contre cela le geste dérivien de Butler qui consiste donc à vouloir mettre l'accent sur la structure citationnelle et performative va aller de pair avec le fait de mettre l'accent sur la dimension perlocutoire de celui-ci c'est-à-dire le fait que l'action n'est pas entièrement incorporée dans la proposition mais au contraire plutôt à envisager je simplifie les choses à envisager dans un régime de conséquence de la proposition les propositions les mots peuvent avoir des effets pour être plus juste le mot conséquence des effets qui sont incertains qui peuvent se déplacer et qui sont nourris typiquement par ce que j'ai appelé cette structure citationnelle du performatif qui à la fois c'est pour ça que c'est ça la citation qui à la fois est dans l'ordre dans le régime de la répétition mais qui en même temps est toujours aussi dans le régime du déplacement du changement de la bifurcation donc typiquement la citation c'est ce qui répète et en même temps déplace en même temps change de contexte en même temps produit des effets différents là où au contraire une approche conventionnaliste contextualiste déformative induirait plus naturellement la possibilité de penser des propositions qui ont toujours le même effet qui sont purement juridiques alors tout ceci je l'analyse en traitant de questions comme celle des insultes racistes pour voir quelles sont les possibilités non pas pour donner raison à Derrida ou à Butler contre Austin ou à la structure citationnelle contre la structure conventionnelle mais tout simplement pour montrer ce qui peut être pensé à l'aide de telle ou telle proposition le droit prioritairement peut être pensé dans un régime qui est celui évidemment de la lecture austinienne là où au contraire si vous voulez penser l'efficacité de la musique en ce qu'elle peut citer des énoncés racistes sans en répéter les enjeux il peut être utile de lire la chose avec Judith Butler ou Jacques Derrida voilà et tout ceci m'amène sur des travaux qui eux sont réalisés avec une permanecité c'est pas compliqué de parler des travaux passés on a envie de travailler de parler des travaux futurs les nouveaux chantiers qui jouent sur le plan philosophique consistent justement à creuser cette perspective là pour définir ce que j'appelle une conception post-ouveraine du droit mais ça c'est des travaux à venir peut-être que son détail reprend cette question de la performativité au niveau de la technique oui c'est là où l'écriture du livre a aussi été un laboratoire de pensée je crois parce que moi il m'a fallu bien 2-3 ans pour voir pourquoi il y avait un lien à faire moi depuis longtemps j'essaie de penser l'efficacité des nouvelles technologies notamment technologies qu'on appelle un peu massivement intelligence artificielle que comprends exactement ce que fait l'humillage on est tous et toutes plus ou moins d'accord pour dire que ça fait quelque chose on le voit bien on le sent bien et en même temps on a du mal à exactement caractériser ce faire et alors j'ai une différente manière d'essayer de le caractériser mais l'hypothèse que j'ai développée là sur quelques pages et qui est aussi dans un chantier mais de se demander s'il n'y a pas à la lumière du développement à la pointe que Thomas vient d'apporter s'il n'y a pas lieu de penser à un perlocutoire technique savoir qu'il me semble que dans la tradition de la tradition de pensée occidentale globalement on a pensé la technique comme étant de l'illocutoire à savoir à partir de sa structure conventionnelle depuis Descartes au moins on pense la technique la mécanique l'opération comme du discours en acte comme l'exécution d'un programme c'est à dire d'une écriture à l'avance et l'opération technique est simplement pour exécuter un ensemble d'étapes déterminées or il me semble que de moins en moins on est de moins en moins face à ce genre de comportement et que les comportements auxquels on est plus en plus à faire c'est le comportement de couplage entre les comportements machiniques et humains biologiques on le voit bien dans le cas des recommandations algorithmiques il me semble que la recommandation et là il y aurait du pain je l'évoque rapidement sur quelque part il y aurait vraiment un travail de fond à faire sur la recommandation comme mode performatif il me semble tant la recommandation aussi est partout que ce soit dans les conseils d'entreprise dans la commission européenne ou sur les quatre ans comme Netflix Amazon Spotify etc qui nous recommandent sans cesse dans cette espèce de logique cybernétique que j'ai évoquée tout à l'heure et si vous regardez ceci ou si vous achetez ceci puis si vous ne l'achetez pas c'est pas grave il y a eu une petite erreur dans la prédiction on a introduit une autre recommandation mais là on est justement il me semble face à une espèce de perle-bitoire technique où il ne s'agit pas de produire un effet donné connu à l'avance programmé à l'avance mais de voir ce que ça fait de voir l'effet qui est suscité qui est toujours incertain effectivement c'est jamais sûr qu'on clique dessus c'est jamais sûr comment et en même temps l'effet produit légitime ou en tout cas donne raison à la recommandation qui a pour force de simplement proposer quelque chose en sachant très bien c'est ça la force de la recommandation en sachant très bien qu'elle peut toujours échouer et pour aller encore plus loin il me semble que la structure citationnelle qu'évoquait Thomas marche bien aussi pour une série d'algorithmes qui sont entraînés sur des données d'entraînement qui sont elles-mêmes des sortes de citations ou si on veut de requalifications dans le langage informatique de l'objet qu'il s'agit de rendre compte ou de prédire donc qui sont eux-mêmes des sortes de citations du réel et l'algorithme lui-même qui quelque part ne fait que citer ces données d'entraînement en produisant des prédictions raison pour laquelle là on touche à des enjeux très éthiques au sens classique du terme raison pour laquelle on voit des billets racistes misogynes et autres se manifester dans les comportements d'algorithmes de chatbot ou d'algorithmes de reconnaissance spatiale il me semble que là il y a une citation des données qui est à l'oeuvre qui déplace aussi le sens parce qu'aucun ingénieur est en mesure de dire l'algorithme va être un négationniste ou l'algorithme va catégoriser quelqu'un voir de peau comme Gorrie non c'est pas prévu ça n'était pas programmé et on est là face aussi à cette même indisponibilité que point entre votre l'oeuvre est dérétable l'indisponibilité de l'origine du sens on va dire quoi c'est tel ingénieur ou c'est la personnalité juridique de Netflix qui a où est l'origine première de ce billet on ne sait pas très bien et pourtant on voit très bien que ce billet malheureusement fait sans dans la société il ne vient pas de nulle part et a n'en été cité de quelque part donc voilà c'est là c'est une hypothèse sur laquelle je travaille que je présente aussi aux étudiants et qui a eu l'occasion de faire du coup aussi un laboratoire en vivant des tests qui m'a permis aussi d'avancer dans les recherches j'étais assez vite un peu aussi de tenir j'ai vraiment un succès alors on a parcouru deux chapitres sur les quatre j'ai essayé d'être très rapide et de m'intervenir peut-être tout simplement il est en son club autant que ce que peut pour 14h donc alors je l'ai dit dès le début il y a un chapitre qui présente tout simplement c'est quoi je ne vais pas entrer là-dedans c'est quoi la publicité dans la pensée que ce soit sur la base de son texte sur la paix perpétuelle permettant de montrer dans quelle mesure la pensée que l'ancienne fait émerger dans sa non-évidence parce que ça c'est le nouveau geste pédagogique c'est dire attention la publicité c'est pas évident la publicité évidemment comme étant ce qui assure le caractère le caractère éthique on va dire d'une action politique par exemple c'est que j'entends par publicité cette idée que c'est la publicité qui va pouvoir servir de référence ou de critère discriminant en quelque sorte n'a rien d'évident il s'agit d'abord de poser le geste qui consiste à dire attention la politique au contraire ça a pu être pensé au 16ème 17ème 18ème depuis le secret mais non pas du tout depuis la publicité chez des auteurs comme Montaigne etc l'enjeu politique est assuré par son caractère secret et non pas par sa publicité donc d'abord poser le geste kantien dans sa nouveauté dans sa non-évidence et puis suite à ça tout simplement et je ne m'y arrête pas on va définir l'espace public chez Habermas avec ce qu'il à la fois ajoute en passant du monologique au dialogique à la pensée kantienne et en même temps peut-être ce qu'il lui retranche peu importe ces choses là qui sont d'ailleurs du vrai travail de transmission ce qu'il compte c'est que sur cette base là on peut questionner de nouveau je reviens à chaque fois au geste pédagogique on peut questionner avec les étudiants le fait de savoir si l'espace communicationnel technologiquement élargi internet pour être très concret avec tout ce qu'il comporte représente un élargissement ou un rétrécissement ou un affaiblissement de ce que Habermas avait considéré comme étant l'espace public avec tout le son éthique avec l'entrée dans l'éthique que l'espace public représente pour Habermas à partir du moment justement où on n'est plus dans le régime de l'instrumental mais où on entre dans le régime de la communication donc c'est exigeant l'espace public Habermas et on peut analyser et on le fait très concrètement dans quelle mesure l'espace technologiquement développé l'espace de la communication technologiquement développé représente une possibilité d'élargissement fondamental et intéressant c'est tout le rêve c'est tout le rêve californien des années des années 90 représente la possibilité effectivement d'un espace public élargi c'est-à-dire d'un espace public moins habité par des médiations plus immédiates des beaux-vues de centres gratuits ou potentiellement gratuits ou de moins moins coûteux avec des accès plus ouverts etc. et en même temps et ce qui est intéressant évidemment c'est de mettre les étudiants en face à ce double niveau qui dit élargissement dit peut-être affaiblissement c'est ce mouvement d'aller et venir c'est pas du tout conclure à l'affaiblissement étant donné l'élargissement c'est de mesurer et de prendre conscience de ces allers-retours entre élargissement et affaiblissement qui me semblent être intéressantes et pour le coup très concrètes des questions qui peuvent être intéressées à ce moment-là c'est est-ce qu'un like sur Facebook est une participation à l'espace public alors moi c'est un désolé il faut que j'ai dit plat mais ça se joue sur ce mode-là et ça se joue sur ce mode-là je ne suis pas en train de dire que c'est de la pédagogie à dessous je suis en train de le dire c'est une question intéressante de savoir si un like est une participation à l'espace public ou pas c'est une question intéressante c'est une question pour laquelle je n'ai pas de réponse au sujet de laquelle je suis perplexe et donc il s'agit d'assurer de la consistance de l'espace public de l'assurer de la consistance à l'espace public contemporain de la consistance de l'épaisseur théorique pour pouvoir non pas répondre à la question mais pour pouvoir lui donner du sens alors ça nous amène dans le sens de l'affaiblissement d'un affaiblissement en corrélée à l'élargissement ça nous amène à mettre en avant le retour des médiations au sein de l'espace public contemporain ça veut dire quoi le retour des médiations c'est l'importance de la famille tout ce qu'on peut lire dans un article du soir en mettant en avant des enjeux comme la privatisation d'espace public ou la privatisation des opérateurs qui permettent l'accès à celui-ci ce qui de nouveau ne doit pas être considéré comme une réponse il peut y avoir des opérateurs privés bien sûr c'est tout à fait public l'espace public c'est une question intéressante simplement ils sont privatisés c'est à dire intéressés mais ils sont aussi producteurs de contrôle typiquement alors dans quelle mesure l'espace public tel que pensé par Adornas permet de penser des intermédiaires dans l'organisation de l'espace public qui soient en même temps des intermédiaires producteurs de contrôle sur le mode bien précis qui est celui que j'ai qualifié de la gouvernementalité algorithmique et sur laquelle je ne reviens pas des nouvelles modalités de contrôle qu'il s'agit de penser dans un cadre comme celui-là et surtout il est possible et je crois que je vais m'arrêter sur cette base il est possible de montrer que ces nouveaux intermédiaires absolument nécessaires pour organiser cet espace public élargit c'est à dire qu'ils sont nécessaires à la mesure de son élargissement à la mesure de l'approfondissement ou du développement de la communication il faut faire émerger des nouveaux intermédiaires pour permettre un tri qui rende intéressant cette communication cette quantité d'informations massive donc la médiation elle est intéressante comme telle ce qui est intéressant philosophiquement c'est qu'elle émerge de sa prétendue disparition c'est à dire la disparition de l'intermédiaire ou a produit la nécessité de l'élargissement de la carrière et ça c'est un objet concret c'est le moteur de recherche pour les étudiants on peut dire c'est ça voilà le moteur de recherche comme opérateur qui permet de définir les régimes de visibilité les régimes d'accès à l'information au sein de cet espace public élargi technologiquement et sur cette base là se posent immédiatement des questions très concrètes comme est-ce que cet opérateur absolument structurel qui permet de définir les visibilités dans l'espace public peut fonctionner sur la base d'outils qui sont des outils de métacoordination de l'espace public qui sont eux-mêmes indisponibles pour le commun des mortels pour ceux qui les utilisent que nous dit de nouveau il ne savait pas dire c'est pas bien parce que nous ne savons pas nous ne connaissons pas la suite d'algorithmes qui fait fonctionner le moteur de recherche de Google il s'agit de se demander qu'est-ce que ça nous dit que nous ne le connaissons pas ce qui est une question nouvelle de nouveau et qui est une question intéressante parce que non seulement il est possible de montrer que si ces suites algorithmiques sont ces suites algorithmes sont indisponibles sont cachées ou sont discrètes peu importe c'est pour des questions de rentabilité il est aussi possible de montrer que celles-ci doivent être cachées c'est-à-dire que pour que le moteur de recherche de Google fonctionne il faut que nous n'agissions pas sur la base de comportement non naturel c'est-à-dire en connaissant ce qui va nous permettre d'être visible ou d'accéder à la visibilité d'autrui donc ce sont des vraies questions intéressantes qui découlent de là et que de nouveau pour faire signe vers les recherches que j'essaie d'entamer sur une base comme celle-là m'amène de plus en plus c'est ça que j'essaie de développer dans ce que j'ai appelé un droit post-souverain à questionner le différentiel à questionner les différences entre la normativité juridique et les normativités techniques pas seulement les normativités techniques mais en particulier les normativités techniques et donc typiquement il s'agit de se rendre compte que là où la normativité juridique est pleinement pensée depuis l'idée de la publicité de la langue depuis l'idée de la disponibilité de la langue depuis l'idée de sa discursivité depuis l'idée de son souci de l'origine je n'ai pas dit depuis son origine comme s'il était pleinement donné le droit c'est ce qui me cesse de se questionner sur la base de son origine c'est ce qui me cesse de dire j'ai été publié la loi a été publiée la loi a été promulguée elle a été elle a telle ou telle source où il est possible d'établir que ces sources il a juste que ces soucis au contraire la normativité technique typiquement c'est ce que j'ai appelé la suite d'algorithmes qui sont des moteurs de recherche c'est ce qui doit se penser non pas depuis sa publicité mais depuis sa discrétion voire depuis le fait d'être carrément il y a beaucoup d'autres positions qui peuvent être menées sur telle base mais je vais donner celle-ci comme exemple voilà dans ce sens là on voit très bien la question de la régulation des contenus par exemple sur les plateformes privées qui nous renvoie du coup ce qu'il y a avec la question du performatif la censure l'interdiction la limitation d'une certaine liberté d'expression qui aujourd'hui alors dans ces plateformes qui voulaient justement se positionner comme étant assez désintermédiaire donc ne pas prendre position sur question sont sans cesse appelés aujourd'hui à prendre position à devenir des régulateurs de contenu mais avec des normes techniques cette fois-ci et ce qui donne parfois des choses aberrantes ou ridicules mais alors de réguler ce que c'est un propos raciste alors réguler ce que c'est un propos misogyniste donc là on a aussi ce jeu ce glissement ce concours entre la norme juridique et la norme technique comment est-ce qu'on fait rentrer dans une norme technique quelque chose qui est d'abord l'ordre de un jugement moral juridique etc on veut de négation ouais merci à vous merci à vous merci à vous Merci.